Dans Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday, parue le jeudi 1er juin 2023 aux éditions de l'Archipel, et que Télé Loisir a pu lire, Sam Burnett, ami et confident du rockeur, évoque le mariage de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. L'auteur raconte notamment comment Johnny a appris que Sylvie demandait le divorce. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime, chantaient en duo Johnny Hallyday et Sylvie Vartan en 1973. Un titre prémonitoire car, si les deux stars des yéyés se sont dit oui deux ans plus tard, leur relation a été plus que tumultueuse pendant leurs quinze années de mariage. Leur couple a certes connu beaucoup de hauts, comme la naissance de leur fils David Hallyday, qui a renoncé à la succession de son père, mais aussi énormément de bas. Dans son livre Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday, parue le jeudi 1er juin 2023 aux éditions de l'Archipel et que Télé Loisir a pu lire, Sam Burnett raconte notamment comment les problèmes de drogue du chanteur et son aventure extra-conjugale avec Nanette Workman ont failli faire exploser son couple. Des infidélités de Johnny Hallyday sans grande importance pour Sylvie Vartan ? Cette addiction aux substances illicites n'est pas la seule zone de turbulence que le couple a traversée. Juste après la naissance de David, Sylvie Vartan a connu une douloureuse expérience puisqu'elle a fait une fausse couche et que Johnny était absent, injoignable. Et même si l'interprète de l'amour si esti comme une cigarette affirme que les infidélités n'avaient pas une grande importance, il y a tout de même fort à parier que les nombreuses aventures de son mari aient eu quelque peu raison de sa patience. Une chose est sûre, si l'on en croit les témoignages des personnes qui l'ont ne côtoyé juste après, Johnny Hallyday ne s'attendait certainement pas à ce que Sylvie Vartan demande le divorce en 1972, soit sept temps seulement après leur mariage. Johnny Hallyday était d'une tristesse infinie après avoir appris la demande de divorce de sa femme, Sylvie Vartan si esti ce que raconte Sacha Rule, qui fut le secrétaire et garde du corps de l'idolée des jeunes, à Sam Bermatt dans son livre. À sa sortie de scène, Johnny pleurait, se souvient-il. Avant de s'échapper pour partir à Londres quelques heures plus tôt, il avait appris que Sylvie demandait le divorce. Pendant cette séquence, il ne jouait pas la comédie. Une version des faits confirmée par Léon Gendre, le maire de la flotte, une commune de l'île de Ré, qui a assisté à une scène similaire. Johnny est venu dîner un soir avec Jean-Jacques Debout et Chantal Goya. Je l'imaginais flamboyant. Il était d'une tristesse infinie, en pleurs, parce qu'il était question de divorce avec Sylvie Vartan. Mon ami Jean-Jacques Debout le consolait, mais il a pleuré tout le repas, se remémore l'idil. La chanteuse a-t-elle été émue par la détresse de son mari ? Toujours est-il qu'elle lui a pardonné et qu'elle a renoncé, cette fois-ci, à divorcer. Interrogé par le magazine Salut les copains, Johnny a fait son mea culpa, confiant, ce qui s'est passé entre Sylvie et moi, si est-il entièrement ma faute. Je suis allé trop loin. C'était normal qu'elle craque. Mais ça ne peut plus durer. Je la humais trop, j'ai trop besoin d'elle. Si la passion entre les deux stars effectivement durait quelques années, leur amour a fini par s'étioler et ils ont fini par divorcer huit ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada